Les femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de Jean-Faz 1 de l'Atlantique dans la zone 3 ont démarré le jeudi 26 octobre 2023 leur renforcement de capacité en matière de leadership politique. Ce programme est co-financé par la coopération suisse et le consortium Rifonga WANEP-FENEP avec l'accompagnement technique de participants GmbH. L'objectif du PAEG 1 est de renforcer l'égalité du genre au sein de la population béninoise et réduire de manière durable la vulnérabilité socio-économique de la population féminine au Bénin. Le programme d'appui à l'égalité de Jean-Faz 1 est une meilleure présence des femmes dans les instances de prise de décision. Nous espérons que d'ici les élections, après les élections de 2006, que nous puissions avoir tout au moins 30% des femmes présentes dans les instances de prise de décision, notamment aux postes électives. Un programme, et ce programme d'abord a commencé par la mise en place d'une cohorte, une cohorte qui est constituée pour l'autre zone, la zone 3 de 167 bénéficiaires. Le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de prise de décision est l'une des raisons du dit programme. Le taux de représentativité des femmes au sein des conseils communaux de Koumasser vers Alada est de 0%. Il en est de même dans les communes d'Adioumou, à Guégué et à Brancou pour le compte du département de Méné. Cet indicateur est très faible et varie entre 10 et 16% dans les cinq autres communes prioritaires du projet Payage. Abou Mekalavi, Porto Nouveau, Semen Kodi, Dambou et Cotonou. Pour améliorer ce tableau, le projet Payage 1 devra contribuer au renforcement de l'égalité genre au sein de la société béninoise et réduit ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique des femmes au Bénin. Renforcés par des formateurs avertis du domaine, les bénéficiaires ont été outillés sur le module 1 intitulé Leadership et engagement politique, subdivisés en quatre unités et huit séquences dans les deux premiers intitulés Cadres conceptuels du leadership et engagement politique ont été déroulés ce premier jour. Ce qu'on retient fondamentalement, c'est qu'on a abordé deux unités dans le référentiel. Les participants se sont appropriés ces unités. Les exercices pratiques qui ont été mis à leur disposition nous ont permis de comprendre que c'est des unités très intéressantes qui renforcent les besoins, pratiques de terrain en termes de leadership des bénéficiaires. Occasion propice pour la deuxième adjointe au maire d'Abou Mekalavi, présente à cette séance d'ouverture d'encourager ces femmes à plus d'endurance. Mesdames les bénéficiaires, vous êtes les heureux bénéficiaires de ce programme de renforcement de capacité destiné à vous rendre plus aptes dans le domaine politique. J'espère que vous saurez apprécié cette opportunité à sa juste valeur et serez assidus afin de maximiser les notions théoriques qui vous seront inculpées. Pour ma part, la mairie reste disponible à accompagner le processus et les différentes bénéficiaires dans l'atteinte des objectifs. Car il s'agit d'une lutte commune. Nous aussi, nous avons au sein de notre commune des femmes vaillantes et combatives en politique. J'en suis la preuve. D'ores et déjà impactées par ce premier jour de renforcement de capacité dans l'engagement politique des femmes, les cibles projettent leurs ambitions à l'avenir dans l'arène politique du pays. Je veux serre aussi membre de cette formation en tant que joueur politique capable et compétente. J'aimerais bien être aguerrie, avoir un leadership comme cela se doit et m'intégrer dans le domaine politique. Ma perspective, c'est apporter mon savoir-faire, mes compétences à ma communauté. Cette première rencontre de renforcement des capacités des femmes semble être un parvient l'émergence politique des femmes au Bénin. LIDARS NEWS Instinct 229